Tartaglia est l'un des persos les plus satisfaisants à jouer aujourd'hui avec sa mécanique de contre-courant et malgré le fait qu'il soit l'un des tout premiers personnages 5 étoiles du jeu, il est toujours un excellent personnage et on va voir aujourd'hui dans ce guide mis à jour comment vous devez le jouer ainsi que les artefacts, armes et équipes qui lui vont le mieux. D'ailleurs si vous avez besoin d'aide concernant un autre personnage de Genshin Impact, n'hésitez pas à vous rendre dans la description pour y retrouver la playlist de tous mes autres guides de personnages. Tartaglia sera un personnage DPS spécialisé dans le multi-cible, c'est-à-dire que c'est le personnage de votre équipe qui sera là pour faire plein de dégâts et plus vous affronterez d'ennemis, plus ce personnage sera efficace mais il sera aussi très pertinent de l'utiliser en tant que Enabler Hydro, c'est-à-dire que ce sera un personnage qui sera capable d'appliquer l'élément Hydro très facilement aux ennemis pour faciliter les réactions élémentaires avec vos autres personnages. Et pour comprendre en quoi Tartaglia est un personnage unique avec un kit unique, on va aller parler de ses capacités en commençant très rapidement par sa compétence élémentaire, posture du démon marée déchaînée, qui vous permettra de vous mettre dans un état où les attaques normales de Tartaglia seront des attaques de mêlée qui feront des dégâts Hydro. Prenez en compte que quand vous êtes dans ce mode, les multiplicateurs de vos attaques normales vont être les multiplicateurs de votre compétence élémentaire, donc si vous voulez faire plus de dégâts avec les attaques normales de Tartaglia, il faut augmenter la compétence élémentaire et non les attaques normales. Cette compétence élémentaire peut durer jusqu'à 30 secondes et vous pouvez l'arrêter en relançant votre compétence à n'importe quel moment. Et en fait, plus vous restez dans cette compétence élémentaire, plus son temps de rechargement peut être long. Et quand je vous dis qu'il est long, il peut être très très long. C'est pour ça que dans pas mal de rotations à faire dans vos équipes avec Tartaglia, on va juste utiliser un petit peu la compétence élémentaire et après repasser sur nos personnages, puisque si vous utilisez sa compétence élémentaire beaucoup trop longtemps, vous allez perdre énormément de temps dans les profondeurs spiralées. Aussi, toutes les 1,5 secondes, si Tartaglia frappe un ennemi qui est marqué par une marque de contre-courant, vous pourrez faire un contre-courant en taille pour faire des dégâts de zone autour de l'ennemi que vous aurez frappé. Si vous ne savez pas encore ce que sont les contre-courants avec Tartaglia, ne vous inquiétez pas, je vous explique bien tout ça juste après. Ensuite, vous aurez l'ulti de Tartaglia qui pourra se lancer de deux manières. Soit vous le lancez quand vous êtes en dehors de votre compétence élémentaire. Dans ce cas-là, Tartaglia va tirer très rapidement une flèche juste devant lui qui va faire des dégâts hydro de zone. Tous les ennemis touchés par cette flèche recevront une marque de contre-courant. A la fin de cette attaque, vous pourrez aussi récupérer 20 énergies, ce qui vous permettra de lancer votre ulti plus souvent. Mais la contrepartie de cette version, c'est qu'elle fera moins de dégâts que la version mêlée. Donc c'est la seconde version de cet ulti qui peut se lancer si vous êtes dans votre compétence élémentaire. Cette fois-ci, vos dégâts seront plus importants. Et si vous touchez des ennemis qui ont une marque de contre-courant sur eux, ils vont tous subir une explosion et faire des dégâts de zone hydro juste autour d'eux. Mais malgré le fait que cette version soit celle qui fasse le plus de dégâts théoriquement, eh bien celle qu'on va le plus conseiller, c'est quand même la version Ark. Car on peut l'envoyer plus souvent, étant donné qu'on récupère de l'énergie après l'avoir lancée. Et surtout, ça nous permet de mettre une marque de contre-courant sur les ennemis pour derrière faire plus d'applications hydro et quand même pas mal de dégâts. Mais dans certaines situations, on utilisera quand même la version 2 mêlée, notamment si vous voyez que les ennemis devant vous n'ont plus beaucoup de points de vie, eh bien vous lancez votre ulti et comme ça vous terminez tout le monde bien plus rapidement. Et depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de vous parler de la mécanique de contre-courant qui est vraiment ce qui rend Tartalia unique et qui peut être un petit peu compliqué à comprendre puisqu'on voit du contre-courant sur chacune de ses capacités. Donc si je devais faire un résumé très rapide de cette mécanique, c'est une marque que vous pouvez poser sur les ennemis soit en tirant une flèche chargée avec Tartalia, soit en utilisant son ulti version arc, soit en faisant des coups critiques avec ses attaques normales ou chargées sous sa compétence élémentaire. Si vous réappliquez la marque contre-courant à un ennemi qui a déjà une marque de contre-courant, par exemple en refaisant un coup critique sur celui-ci, eh bien cela va déclencher des dégâts hydro de zone autour de cet ennemi. Donc celui-ci va prendre des dégâts et les ennemis autour de lui aussi. Et si un ennemi qui a une marque de contre-courant meurt, eh bien cela va faire des dégâts hydro de zone autour de lui qui va du coup faire des dégâts hydro aux autres ennemis mais aussi leur poser à nouveau une marque de contre-courant. Et si ses ennemis avaient déjà une marque de contre-courant, eh bien ils vont aussi subir des dégâts hydro et faire des explosions autour d'eux pour refaire des explosions autour d'eux. Encore une fois, c'est vraiment un effet qui est très satisfaisant, c'est un effet vraiment en boucle qui permet de faire pas mal de dégâts. Bien sûr, dans tout ça, il y a des limites au niveau des timers, les contre-courants ne peuvent être utilisés que toutes les 0,7 seconde pour certains. Et du coup, on ne peut pas faire des boucles infinies avec tout ça. Mais bon, ça nous permet quand même de faire pas mal de dégâts hydro en très peu de temps avec Tartaglia. Et toute cette mécanique de contre-courant est très très forte pour deux raisons. La première, ce sont les dégâts quadratiques. En effet, plus il y a d'ennemis en face de vous, plus vous ferez de dégâts avec Tartaglia. Puisque imaginez que vos dégâts de contre-courant de base sont de 1000. Si vous faites un contre-courant sur un ennemi, il va subir 1000 de dégâts. Par contre, s'il y a deux ennemis côte à côte qui subissent tous les deux une marque de contre-courant, eh bien chacun d'eux va faire une explosion. Donc l'explosion du premier ennemi va lui faire 1000 de dégâts et 1000 de dégâts à l'autre. Pendant que l'explosion de l'autre ennemi va faire 1000 de dégâts à l'ennemi et 1000 à l'autre perso. Ce qui fait qu'en rajoutant juste un ennemi en face de Tartaglia, cela va multiplier par 4 son potentiel de dégâts. Si jamais il y a trois ennemis, eh bien chacun d'eux va subir une explosion. Donc l'ennemi va prendre 1000, puis les deux autres vont prendre 1000. Ce qui fait que chaque explosion fait 3000 et donc vous allez faire 9000 de dégâts. Et chaque fois qu'on va rajouter un ennemi, eh bien ce potentiel de dégâts de Tartaglia va augmenter. Et le deuxième gros point positif de cette mécanique, c'est l'application Hydro de Tartaglia. En effet, si on alterne les attaques normales, les attaques chargées et les différents effets de contre-courant avec Tartaglia, on peut à chacune de ces attaques appliquer l'élément Hydro sur les ennemis et s'assurer que l'ennemi est toujours affecté par l'Hydro. Comme ça, si vous avez un support Pyro avec vous, par exemple Xiangling, elle fera toujours de l'évaporation puisque c'est toujours l'Hydro qui va prendre le dessus et qui sera sur l'ennemi pour que Xiangling soit celle qui fasse la réaction élémentaire. Ce qui n'est pas le cas quand on joue par exemple à un Hayato dans notre équipe, qui a un internal cooldown classique, c'est-à-dire qu'il n'appliquera l'Hydro sur les ennemis que toutes les 2,5 secondes ou alors tous les 3 coups. Et dans ce cas-là, si on le combo avec Xiangling, des fois c'est Xiangling qui va mettre le Pyro sur l'ennemi et ce n'est pas elle qui fera les réactions élémentaires, mais plutôt Hayato. Et dans ce cas-là, vous perdez un petit peu plus de dégâts puisque vous avez plus intérêt à faire des réactions avec votre Xiangling. C'est pour ça que dans les teams que je vais vous conseiller avec Tartaglia, il y en a quelques-unes qui se jouent avec Xiangling puisque les 2 personnages combattent extrêmement bien ensemble. Donc en résumé, quelle capacité de Tartaglia faudrait-il monter en priorité ? Bon, déjà sa compétence élémentaire puisque c'est là où vous allez faire une bonne partie de ses dégâts. Ensuite, vous allez augmenter son ulti puisque mine de rien lui aussi représente une bonne partie de ses dégâts. De toute façon, vous allez forcément monter ses 2 aptitudes en parallèle et elles auront toujours le même niveau. Et vous pouvez aussi éventuellement augmenter le niveau de vos attaques normales. Elles ne seront pas très utiles, sauf quand un ennemi meurt et fait des dégâts de zone autour de lui. Ces dégâts-là vont dépendre du niveau de vos attaques normales. Donc ça peut vous apporter un petit peu plus de dégâts de monter vos attaques normales. Mais ce n'est vraiment pas une priorité, ce n'est pas un gros apport de DPS pour Tartaglia. Bien, au niveau des armes, évidemment, sa meilleure arme sera l'étoile polaire, c'est son arme fétiche. Mais si vous n'avez pas cette arme, comme moi, vous avez plein d'options, que ce soit en 5 étoiles ou en 4 étoiles. Au niveau des 5 étoiles, dans l'ordre d'efficacité, juste après l'étoile polaire, sa meilleure arme sera la pulsation du tonnerre. Ensuite, vous allez avoir le simulacre d'eau. Puis vous aurez la voie du chasseur, l'aile de la voûte d'azur et enfin l'arc d'Amos. Au niveau des armes 4 étoiles, celle qui sera la plus efficace, c'est l'arc de chasse verdoyant. Et c'est une arme qui, justement, combatte très très bien avec Tartaglia, avec surtout le passif. Puisque son passif vous permet, après avoir fait des attaques normales ou chargées, de créer un petit cyclone qui rassemble les ennemis. Bon, ce n'est pas un cyclone 20 tiers, mais ça vous permet de coller plus facilement les ennemis. Et du coup, de bien exploiter l'effet de contre-courant de Tartaglia. Juste derrière cette arme, vous pourrez retrouver l'arc de roche noire. Ensuite, vous aurez la lune de moon qui sera surtout utile pour augmenter les dégâts de son ulti. Et étant donné que son ulti fait pas mal de dégâts, bon, c'est toujours bon à prendre sur lui. Et après derrière, bon, vous avez des armes qui sont correctes sur lui. Donc l'arc prototype du forgeron ou encore l'arc rouillé. Pour les artefacts à mettre sur Tartaglia, on aura énormément d'options. Mais il y a quelque chose qu'il faut bien savoir avec Tartaglia. C'est que la majorité de ses dégâts ne viennent pas forcément de ses attaques normales. Oui, elle représente une grosse partie de ses dégâts. Mais son ulti fait tellement de dégâts qu'il prend un gros pourcentage. Et surtout, tous les dégâts de contre-courant sont des dégâts de compétence élémentaire. Et donc, ceux-ci ne peuvent pas être boostés par des sets comme le full âme des profondeurs. Donc le full set hydro qui augmente les dégâts des attaques normales et chargées. Donc, c'est un très bon set à lui mettre. C'est l'un de ses meilleurs sets. Mais il n'est pas non plus largement au-dessus de tous les autres. C'est donc pour ça qu'il est aussi conseillé de mettre 2 pièces hydro plus 2 pièces attaque pourcentage ou alors 2 pièces ancien rituel royal. Ce sont des très bonnes options pour Tartaglia qui lui permettront d'augmenter ses dégâts de manière générale. Bon, après, si vous choisissez 2 anciens rituel royal, c'est surtout pour vous axer sur l'ulti qui fait pas mal de dégâts. Sinon, en autre alternative, on peut aussi utiliser le full set réminiscence sur Tartaglia. Ça va aussi être un set qui va surtout s'axer sur les attaques normales de Tartaglia. Au dépend de son ulti, si vous n'avez pas envie de lancer aussi souvent que ça, vous pouvez jouer le set réminiscence. On peut aussi jouer le full set dompteur de tonnerre si vous jouez Tartaglia dans une team électrocution. Et enfin, si vous jouez Tartaglia dans une team gel, il faudra lui mettre le full set cryo qui sera très efficace. Comme ça, il aura plein de taux critiques, il fera plein de contre-courants et il fera plein de dégâts. Et si vous êtes en dessous du niveau d'aventure 45, vous pouvez aussi mettre les sets d'artefacts 4 étoiles artistes martiales ou berserker ou des mélanges de ces deux sets avec des sets attaques pourcentages. Ça suffira largement pour le début du jeu. Et pour les stats à mettre sur vos artefacts, c'est du classique. Attaques pourcentages sur le sablier, bonus de dégâts hydro sur votre coupe, taux critiques ou dégâts crit sur votre diadème de Logos. Et essayez d'avoir un petit peu de recharge d'énergie sur lui aux alentours de 110-120% pour lancer son ulti version arc régulièrement. Enfin, nous allons parler des teams à faire avec Tartalia. Et dans cette partie, je vais aussi inclure toutes les nouvelles teams que vous pouvez faire avec Lendendro avec lui. Et elles sont extrêmement satisfaisantes. Déjà, on va faire une petite piqûre de rappel sur les teams classiques de Tartalia, notamment Tartalia Vape, où on va justement l'utiliser avec Xiangling. Je vous en avais parlé précédemment dans cette vidéo. La combo Tartas-Yangling est extrêmement bonne. Et forcément, quand on joue Xiangling dans notre équipe, on a envie d'avoir Bennett pour avoir cette résonance Pyro, plus d'attaques. On veut générer de l'énergie pour notre Xiangling et surtout booster les dégâts de tous nos personnages grâce à l'ulti de Bennett. Et le dernier personnage qu'on mettra dans cette équipe sera un personnage Anemo. Ce sera soit Kazuha, soit Sucrose. Ces deux personnages vous permettront de donner des stats supplémentaires à vos DPS pour qu'ils puissent faire plus de dégâts, évidemment. Et surtout, ils seront capables de baisser les résistances Pyro ou Hydro des ennemis avec leur set Full Verte Chasseuse. Et cette team est vraiment très très bonne. Elle existe depuis le tout début du jeu, sauf qu'on jouait Sucrose au lieu de Kazuha. Et cette team a toujours été excellente, a toujours fait le taf. Sinon, si vous n'avez pas de personnages Anemo, il existe une autre alternative pour cette team, en remplaçant votre personnage Anemo par un personnage Electro. De préférence Fischl, puisqu'elle applique beaucoup l'Electro. Mais vous pouvez utiliser une Raiden, vous pouvez utiliser une Beidou ou autre. La combo de mettre un personnage Electro avec Tartaglia et Xiangling nous permettra d'avoir plus de réactions élémentaires avec de l'électrocution qui sera maintenue sur les ennemis pour que Xiangling fasse tout le temps de la surcharge et aussi de l'évaporation. Surtout que si vous jouez Fischl ou Raiden, ces deux personnages vous génèrent beaucoup de particules. Et ça vous permettra de faciliter vos rotations et d'avoir un petit peu plus souvent l'ulti avec Xiangling. Sachant que si votre Xiangling dans cette équipe ne lance pas son ulti, le DPS va grandement diminuer. Donc assurez-vous d'avoir beaucoup de recharge sur elle. Et cette team est aussi l'une des rares qui peut être très bien en situation de mono-cible. Puisque Tartaglia, moi je vous l'ai dit, c'est un personnage qui se jouera contre plusieurs ennemis. Généralement, la plupart de ces teams, si on les joue contre des boss, elles ne sont pas efficaces. Mais là, le fait qu'on mélange tellement de réactions et qu'on le combotte avec Xiangling, bon, ça rend la team totalement viable, même en mono-cible. Et tiens, en parlant d'électrocution, on peut aussi faire une team électrocution pure avec Tartaglia. Donc dans cette équipe, il vous faudra absolument deux personnages électro pour maintenir l'électro sur les ennemis. Tartaglia, en seul personnage hydro, suffit amplement. De préférence, en soigneur dans cette équipe, il faudrait avoir soit Shinobu ou Dori. Ou si vous n'avez aucun de ces deux personnages, vous pouvez mettre Jin ou Sayu en tant que personnage animo. Et à la place de votre soigneur, vous pourrez mettre Beidou, Raiden ou tout autre support électro qui fait des dégâts électro hors combat. Mais personnellement, je trouve ça moins pratique puisque vous avez envie d'avoir un Kazuha ou une Sucrose pour augmenter votre maîtrise ou vos dégâts élémentaires. Surtout de rassembler les ennemis pour qu'ils soient tous affectés par l'électrocution pour que leur PV puisse descendre plus rapidement. Ensuite, nous avons une team fun avec Tartaglia, la team prise, où il sera joué avec le full set cryo. Même s'il ne peut pas profiter du deux pièces qui donnent des dégâts cryo, le 40% d'autocritique qu'il obtient juste derrière est vraiment très très bon. Et il lui profitera vraiment beaucoup. Comme ça, sur ses artefacts, on peut plus se focus sur les dégâts crit et globalement, il gagnera beaucoup plus de dégâts. Dans cette team, on essaiera d'avoir deux personnages cryo pour bénéficier de la résonance cryo qui augmentera votre taux critique de 15% si vous frappez un ennemi qui est gelé ou affecté par le cryo. Et pour votre dernier personnage, ce sera totalement flexible. Vous pouvez mettre un personnage animo pour les raisons qu'on connaît tous. Vous pouvez mettre un personnage qui donne des boucliers. Un autre personnage qui vous permet d'augmenter les dégâts de Tartaglia. Voilà, vous pouvez mettre le personnage que vous voulez tant qu'il sera bénéfique à votre équipe. Et là, on passe aux équipes qui se jouent avec le dendro et Tartaglia excelle énormément dans ce genre d'équipe puisqu'il peut appliquer beaucoup d'hydro et donc créer plus de fruits. La première que nous allons jouer sera la team exubérance où on appliquera l'électro sur les noyaux dendro pour faire des dégâts dendro aux ennemis. Dans ce cas-là, on utilisera Shinobu qui aura full maîtrise élémentaire sur elle pour faire plus de dégâts ainsi que Kazuha pour appliquer plus facilement nos autres éléments. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi remplacer ces deux personnages par Zongli et Raiden. Comme ça, vous êtes protégé par le bouclier de Zongli et vous jouez Raiden full maîtrise élémentaire qui pourra elle aussi appliquer l'électro sur les noyaux dendro pour faire des dégâts aux ennemis. Votre personnage dendro, idéalement, c'est Naïda puisque c'est juste la meilleure. Mais si vous ne l'avez pas, le voyageur dendro fait tout à fait le taf. Et vous verrez que cette team est extrêmement satisfaisante. Vous avez des explosions de partout en plus des explosions que vous faisiez déjà avec Tartaglia. Et je pourrais d'ailleurs dire la même chose pour sa team bourgeonnement où cette fois-ci, au lieu d'appliquer l'électro sur les noyaux, on va appliquer le pyro. Là, cette fois-ci, on n'aura pas un Bennett full maîtrise élémentaire. Il sera surtout là pour vous donner ses bonus d'attaque et faire des dégâts d'endro de temps en temps si c'est lui qui proque les bourgeonnements. Mais le réel combo dans cette équipe, c'est d'infuser l'ulti de Kazuha avec le pyro de Bennett. Comme ça, c'est Kazuha qui va appliquer le pyro sur les ennemis ainsi que sur les fruits pour maximiser vos dégâts. Sachant que Kazuha sera déjà joué avec plein de maîtrise élémentaire. Eh bien, vos fruits pourront faire pas mal de dégâts. Et Tartaglia Naida, c'est toujours la même combo que l'équipe précédente. Elle est juste excellente et vous permet de créer énormément de fruits. Et enfin, nous allons parler très rapidement des constellations de Tartaglia. Comme d'habitude, les personnages 5 étoiles, je ne vous conseille pas forcément d'aller chercher leurs constellations. Puisqu'ils sont déjà très très bien en C0. Ne faites pas comme moi, ne faites pas mes erreurs de jeunesse. Où au début de Genshin, j'avais été chercher la première constellation de Tartaglia. Qui est pourtant très bonne. Qui vous permet de diminuer le temps de rechargement de sa compétence élémentaire de 20%. Ce qui est bien pour vos rotations. Pas obligatoire. Si vous gérez bien vos temps de rechargement. Et si vous ne restez pas trop longtemps dans votre compétence. Vous n'avez pas besoin d'avoir cette constellation. Mais bon, c'est plus du confort. Pour la seconde constellation, c'est pareil. C'est surtout du confort. Mais personnellement, je n'ai pas tant de recharge d'énergie sur mon Tartaglia. Et j'arrive quand même à avoir son ulti régulièrement. Donc ce n'est pas nécessaire de regagner de l'énergie. Après avoir battu un ennemi qui est affecté par le contre-courant. Mais si vous n'avez pas envie de vous préoccuper de votre recharge, de votre funéling. Et bien, cette deuxième constellation peut être utile. La quatrième constellation a un texte extrêmement long. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après avoir mis une marque sur un ennemi. Toutes les 4 secondes, cette marque va exploser. Donc c'est une application hydro supplémentaire. Et ce sont des dégâts qui sont faits aux ennemis. Même quand Tartaglia n'est pas actif. Comme ça, même quand il est en train de recharger sa compétence élémentaire. Vous appliquez quand même l'hydro. Et si vous lancez la capacité de Xiangling, elle pourra toujours faire de l'évaporation. C'est une constellation qui est plutôt bonne. Mais loin d'être nécessaire encore une fois. Et la constellation 6, ça change tout le gameplay de Tartaglia. Pour que le temps de rechargement de votre compétence élémentaire soit supprimé. Et comme ça, vous pouvez être plus souvent sous la compétence élémentaire de Tartaglia. Et ce sera beaucoup plus pratique pour jouer le personnage. Vous n'aurez pas à vous prendre la tête avec tout ça. Bon, globalement, nous avons des constellations qui sont plutôt sympathiques. Mais comme je vous l'ai dit, à chaque fois, c'est des constellations qui ne sont absolument pas nécessaires. Et si on écoute les théories crafters, eh bien, chacune de ces constellations n'apporte pas énormément de bonus de dégâts. À part la constellation 3, puisque c'est l'augmentation de votre compétence élémentaire. Et du coup, bon, je ne pense vraiment pas que ça vaille le coup d'aller chercher ces constellations. Et voilà, c'était mon guide mis à jour sur Tartaglia. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo pour soutenir la chaîne. Si vous avez envie de voir un petit peu plus de gameplay de Tartaglia, je vais sans doute l'utiliser un petit peu plus quand je ferai mes lives. À l'occasion, évidemment, de son rerun. Donc, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch de temps en temps. Le lien est en description, comme d'habitude. Comme ça, vous pouvez venir discuter avec moi et la communauté. Éventuellement poser quelques questions sur Tartaglia ou d'autres personnages. Comme par exemple, Yae ou Layla. Et aussi, comme d'habitude, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour être au courant quand je sortirai de nouvelles vidéos sur Genshin Impact sur celle-ci. Notamment mes prochains guides, mes prochaines vidéos de discussion, mes prochaines invocations. Voilà, si vous voulez être dans les premiers à voir ces vidéos, eh bien, abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501